oui 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 salut tout le monde c'est encore le dad donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto donc comme je vous ai montré dans une vidéo précédente en dessous la route là j'avais caché des un petit boost un petit frein et un petit boost qui fait que quand on arrive en voiture que la musique ça c'est chiant s'il y avait un moyen de la supprimer totalement donc quand on roule on se fait freiner on s'y attend pas et puis après allez et après on se tape un coup de boost moi je vous rassure là je vais faire du début de la ligne vous allez me voir la différence puisque là j'avais pas beaucoup de vitesse donc la voiture a la limite calée on va dire et encore la radio ça m'énerve donc quand on roule on passe on se fait freiner tout de suite après pour un coup de boost après vous êtes pas obligé de mettre un frein un boost un frein un boost quoique dans une ligne grande ça peut être ça peut être d'avoir un frein un boost un frein un boost sans qu'on le voie ça peut surprendre ça passe pas mais c'est pas grave c'est pas pour ça que donc pour cacher les boost pareil les boost il ya des petits trucs à savoir tac tac c'est ici donc vous avez les boost c'est bien les petits les plus grands enfin les moyens ou les grands pareil pour les ralentisseurs vous avez petit le grand vous pouvez régler l'intensité aussi bien du ralentisseur que du boost là en dessous vous descendez vous avez forte faible moyenne forte parce que pour les boosts c'est du début on a faible moyenne forte très forte et énorme ça c'est dit moi on m'a dit ouais tu mets qu'un seul boost tu me rends énorme j'ai de quoi et en fait je savais pas on peut modifier l'intensité aussi bien des boosts que des ralentisseurs donc c'est un truc que moi je ne savais pas et je sais pas si tout le monde le sait donc j'en fais part on peut régler aussi bien le freinage que l'accélération quand on passe dessus ensuite pour planquer là vous voyez là je peux pas le descendre même principe que j'avais fait dans la vidéo pour les stops il a juste à aller dans options avancées position manuelle on coche et on descend et on le cache prendre sous la route on descend juste d'un cran nous on le voit pas je vous garantis qu'on va passer dessus ça va se sentir la radio donc quand on accélère pas forcément un coup de boost on s'y attend pas là on freine ce que je vous ai montré la dernière fois et puis le boost tout de suite après bon là du coup j'ai trop dit ça passe donc ça peut être sympa dans les courses de planquer les boosts ou les freins voilà vous pourriez me dire on peut poser le frein le boost et puis après on pose la route ouais d'accord vous feste un parcours en ville par exemple ici la sous point numéro 3 ballon peut pas enlever le bitume de l'aéroport il ya juste à prendre le boost hop maintenant non sens tac mais non option avancée position manuelle tac on descend on planque sous la route et quand on va rouler on va couper la radio encore une fois peut-être qu'on va passer sur le point malgré que c'est une route normale et 1 on se prend le boost quand même et pourtant là on peut pas deviner ou se douter ou n'importe quoi qui a un boost bah après si vous voulez vous amuser dans dans vos courses là sur une grande droite comme ça en plein centre-ville à 110 jours à l'aéroport vous mettez un boost un ralentisseur un boost un ralentisseur je pense que ça peut faire stylé dans une course donc voilà bon cette petite vidéo en tuto était assez simple parce que sur les ralentisseurs et sur les accélérateurs il n'y a pas grand chose à dire c'était juste pour dire comment on fait pour les planquer en dessous la route informé qu'on peut modifier l'intensité je pense que tout le monde attend mon prochain tuto pour avoir ces éléments là américains avec les petites étoiles et tout parce que quand on va dans dans les éléments pour les éléments casse-coups par exemple tuyaux on peut voir qu'il ya toutes les couleurs mais il n'y a pas le le truc avec les couleurs de l'amérique on va dire le blanc rouge avec le bleu avec les étoiles vous voyez j'ai fait le tour et il n'y a pas l'élément comme ces éléments là en fait donc ça je vous montrerai dans le prochain tuto donc j'espère que ce petit tuto sur cacher les accélérateurs et tout vous aura plu et puis bah je vous dis à tous bon game et puis à bientôt dans une prochaine vidéo salut à tous ciao bye bye